Le Téléphone Pleur Le Téléphone Pleur, découvrez le visage de celle qui a chanté avec Claude François. Fin 1974, une fillette chantait avec Claude François dans une de ses plus célèbres chansons, Le Téléphone Pleur. Découvrez son visage aujourd'hui, révélé par le documentaire TMC Claude Lowe. 40 ans après, ultime révélation. Fin 1974, Claude François fait un carton grâce à la chanson Le Téléphone Pleur. Le tube a été vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Pour chanter cet air évoquant un père divorcé, parlant au téléphone à sa fille qui ne le connaît pas, Claude François a besoin d'une petite fille. Après des essais avec divers enfants, Claude François choisit Frédéric Barkoff. Frédéric est 50 ou juste à l'époque. Elle est la fille de Nicole Brouillet, la comptable de Clo-Clo, et de l'agent artistique Jean-Paul Barkoff. Frédéric Barkoff, 44 ans plus tard, a témoigné dans le documentaire Clo-Clo. 40 ans après, ultime révélation diffusée le 31 janvier 2018 par TMC. Frédéric Barkoff, je comprenais ce que je chantais, mais il y avait des choses que je ne comprenais pas. Par exemple l'hôtel Bourrivage, je ne savais pas ce que c'était. Je n'y avais jamais été de ma vie. L'ancienne accompagnatrice de Claude François, très amusée et attendrie, ajoute, et d'ailleurs je me suis rendu compte, des années plus tard, que je disais Bourrivage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...